Salut les e-drummers et bienvenue sur la chaîne de tous les batteurs. Aujourd'hui, nous allons voir comment préparer une session d'enregistrement de batterie dans Logic Pro X. C'est parti ! Ok, démarrons tout de suite Logic Pro X. Une première fenêtre va s'ouvrir. Et à partir de là, nous pouvons soit ouvrir le précédent projet sur lequel on a travaillé, ouvrir un autre projet, créer un projet à l'aide d'un modèle, et ça je vous expliquerai comment faire, ça va nous servir beaucoup, créer un projet vide, ne pas ouvrir le projet maintenant. Donc là, nous on va créer un projet vide. Voilà, maintenant Logic nous propose de créer des pistes audio, et vous avez la possibilité de créer d'autres types de pistes, mais je ne rentrerai pas dans le détail. Ce qui nous intéresse, ce sont les pistes audio pour aujourd'hui. Tout de suite, le nombre de pistes. Donc nous, pour la batterie, on va en utiliser 15. Et ensuite, vous pouvez affecter les entrées directement dans cette page-là. Si je mets l'entrée 1 ici, ça veut dire que quand Logic va créer nos pistes, l'entrée 1 sera sur la piste 1, et en sélectionnant, croissant ici, la piste 2 sera affectée à l'entrée 2, la piste 3 à l'entrée 3, etc., jusqu'à la piste 15. Donc de manière arbitraire, on va le laisser comme ça. Concernant la sortie, la sortie va vous permettre d'entendre ce que vous allez enregistrer. Et là, par défaut, elle est sur la sortie 1-2, ce qui sera le cas sur toutes les cartes-sons. Mais vous avez la possibilité, en fonction de vos cartes-sons, d'affecter vers différents types de sorties, ce qui est mon cas ici. Mais je vais rester sur la 1-2. Nous allons créer nos pistes. Voilà. Nous retrouvons donc nos 15 pistes. Première opération, la plus importante ici, ça va être de renommer nos pistes. Donc moi, par défaut, je commence toujours par les overheads. Certains commencent par d'autres éléments de la batterie. Moi, je mets toujours mes overheads. Donc l'overhead, left, overhead, right. Ensuite, je mets le charlet, donc tous les métaux, en fait. Ensuite, nous avons le kick-in. Donc ça, c'est le micro qui est placé dans la grosse caisse. Donc le kick-out qui correspond au micro que je vais placer à l'extérieur de la grosse caisse, mais juste devant l'évent de la grosse caisse. Je crée une troisième piste sub-kick. Et ça, je vous expliquerai dans le cadre d'une vidéo pour la prise de son de la grosse caisse à quoi ça sert. Ensuite, nous avons une piste pour la snare top. Donc ça, c'est le micro qui va être placé au-dessus de la caisse claire et qui va capter la frappe. Nous avons le snare bottom. Donc le micro placé sous la caisse claire qui va capter la peau de résonance et le timbre. Ensuite, nous avons les tomes. Donc moi, les tomes, je les numérote simplement. Tome 1, tome 2, tome 3 et tome 4. Vous avez pu voir sur mes vidéos que j'utilise 4 tomes. Alors vous pouvez aussi les appeler par leur dimension. Tome 8, tome 10, tome 14, tome 16, si vous voulez. Ça, c'est un petit peu à votre convenance. Sachant que moi, j'utilise des dimensions de tomes différentes en fonction des sessions. Alors je préfère toujours mettre 1, 2, 3, 4. Comme ça, je n'ai pas besoin de changer les appellations. Et il nous reste 3 pistes audio. Et là, nous allons créer une room left, une room right. Donc les rooms, en fait, c'est un couple stéréo, un couple de micro stéréo que nous allons placer dans la salle de prise de la batterie et qui va capter l'ambiance générale de la batterie. Donc c'est les micros qu'on va placer à 2, 3, 4, 5 mètres en fonction du volume dont on dispose et qui vont nous servir après dans le mixage, dans certains cas de figure. Mais je vous expliquerai tout ça aussi dans une autre vidéo. Et la dernière piste qui est la room mono qui est un autre type de room. Là, c'est juste un seul micro que je vais placer également dans une autre partie du studio où ça peut être aussi bien dans un couloir pour capter un autre son d'ambiance de la batterie. Et après, je ferai mes choix en fonction de ce que je veux obtenir au mixage final. Voilà, nous avons nommé nos 15 pistes. Maintenant, vous voyez qu'il y a des icônes ici que nous allons pouvoir modifier. Logic a prévu une petite banque d'icônes avec des symboles qui vont permettre aussi de rendre la session plus visuelle. Donc, je vais mettre les symboles pour les overrides. Voilà, c'est parti. Voilà, c'est parfait. Donc, nous avons créé toutes nos pistes. Elles sont toutes nommées correctement. Et nous avons mis une icône devant chaque piste pour bien reconnaître les instruments que nous enregistrons sur la batterie. Je vais maintenant affecter une couleur à toutes ces pistes. C'est toujours pratique d'avoir la même couleur pour un même instrument. Vous verrez sur des sessions beaucoup plus importantes où vous aurez peut-être basse, batterie, clavier en plus et chanteur. C'est toujours bon d'attribuer une couleur spécifique à l'instrument lui-même. Et toutes les régions que vous avez enregistrées vont avoir cette même couleur. Et au premier coup d'œil, on identifie tout de suite où est la batterie, où est la basse, où est le clavier, etc. Donc, pour ça, je sélectionne la première piste en haut. Je maintiens majuscule. Je sélectionne la dernière piste. Voilà, j'ai sélectionné toutes mes pistes. Je maintiens la touche contrôle. Je clique une fois et je vois que je peux attribuer une couleur de piste. Et là, je vais sélectionner rouge bordeaux puisque ma batterie est de cette couleur. Voilà, c'est fait. Ensuite, nous allons basculer maintenant sur la table de mixage. Vous appuyez sur la touche X, raccourci clavier, à vous rappeler. Et je vois que je retrouve mes 15 pistes avec le nom de chaque piste en bas, la même couleur qui est affectée. Ça me permet d'identifier sur ma table de mixage également les instruments beaucoup plus rapidement. J'ai les icônes en face, donc pas de problème, on a une reconnaissance parfaite des éléments de la batterie. Au niveau des entrées d'enregistrement, donc ça se passe ici. Là, vous voyez que chaque piste est affectée à 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 15 entrées de la carte son. Bien évidemment, en fonction de la configuration, vous allez être amené à modifier vos entrées en fonction de vos pré-amplis externes et du choix de votre patch. Et c'est ici que vous pourrez le faire. Voilà. Si je veux enregistrer les overrides sur 4 et 5, je vais basculer sur mes entrées 4 et 5. D'accord ? Je repasse ici en 1, 2. On va maintenir ça dans l'ordre pour l'instant. OK. Donc là, maintenant, ce que je vais faire, qui va être très utile, je vais grouper mes pistes. voilà. Donc là, elles sont groupées, elles sont toutes dans le groupe 1 et je vois que je peux bouger tous les faders en une seule fois. Si je sélectionne une seule piste, voilà, tous mes faders bougent. On voit que ça bouge d'ailleurs également dans la partie arrangement. Donc, c'est actif dans toutes les pages. Je vais ouvrir maintenant les réglages de groupe. Je vais nommer mon groupe. Pour ma part, je vais l'appeler REC comme RECORD et je vais voir ce qu'il me propose au niveau des réglages. Donc là, dans cette partie-là, je vais cocher Enregistrer et je vais cocher Entrer. Je vais vous expliquer tout de suite à quoi ça sert. Donc là, toutes mes pistes sont groupées et si je veux activer l'enregistrement, il me suffit de cliquer sur le bouton R qui est ici et le fait d'avoir sélectionné Enregistrement dans le groupe me permet d'armer toutes les pistes en une seule fois pour enregistrer la batterie. Donc ça, c'est hyper pratique et c'est surtout un gage de ne pas oublier une piste à l'enregistrement parce que si vous les sélectionnez une à une, d'abord, ça va être long à faire et en plus, vous risquez soit d'en oublier une, soit de cliquer à côté ou de cliquer malencontreusement sur une piste pour la désarmer et du coup, vous faites la prise du siècle et vous pouvez tout jeter à la poubelle parce qu'il va vous manquer une piste à l'enregistrement, la snare top ou un overhead, etc. Là, en procédant de cette manière-là, il n'y a aucun risque. Toutes vos pistes sont bien armées pour l'enregistrement. Ensuite, j'ai activé également dans le réglage de groupe entrée, ce qui va nous permettre d'activer ce qu'on appelle le monitoring d'entrée pour chaque piste enregistrée afin de contrôler le niveau des sources. Donc, ça me permet de sélectionner I sur toutes les pistes en une seule fois et je vois, ici, il y a le micro que j'utilise pour vous parler actuellement et branché donc sur l'entrée 7, c'est pour ça qu'on le voit modulé ici et je vois que le niveau module au maximum à moins 5,8 dB en gros, moins 6 dB. Donc là, nickel, ça ne va pas écrêter. Voilà, ça c'est très important à faire. C'est ce qui va vous permettre d'éviter de refaire des prises que vous aurez musicalement parfaitement exécutées à cause d'un problème technique de niveau d'entrée mal contrôlé. Donc maintenant, si je veux enregistrer ma batterie, je peux cliquer soit sur le bouton enregistrer qui est en haut soit appuyer sur la touche étoile de mon clavier. Alors, vous pouvez également, si vous le souhaitez, avoir en visuel pendant l'enregistrement la fenêtre à rangement et la table de mixage. Donc pour ça, vous pouvez réduire la taille de vos pistes dans l'arrangement en maintenant pomme enfoncée et flèche du haut. On va réduire tout ça. Je fais X pour ouvrir ma table de mix. Voilà. Et je vois toutes mes pistes dans l'arrangement ici. Comme ça, ça va me permettre de contrôler que les pistes s'enregistrent bien et en même temps, je vais contrôler tous mes niveaux et tous les mouvements de vue-mètre directement sur ma table de mix. Donc si j'appuie sur la touche étoile pour lancer l'enregistrement, voilà, je vois mon master qui module parce que j'ai mon clic dedans. Je vois bien mes pistes en train de s'enregistrer et en même temps, je peux contrôler mon niveau. puisque j'ai mon micro de voix qui est branché sur cette piste, je vois que ça module pendant l'enregistrement. Donc pas de soucis, tout est conforme, ça fonctionne. Une chose importante dont je vous ai parlé au début de la vidéo, c'est la création d'un modèle. Parce que là, vous avez vu, ça nous a pris quand même un certain temps pour créer ce modèle de session de batterie. Pour ne pas avoir à faire ça à chaque fois et ne pas perdre de temps, nous allons donc enregistrer un modèle. Donc pour ça, je vais quitter ma table de mix. Bon, je vais supprimer ce que nous avons fait là. OK. Je vais agrandir mes pistes avec pomme, flèche. Voilà. On va désarmer. OK. Je vais donc dans fichier, enregistrer comme modèle et je vais pouvoir lui affecter le nom que je veux. Bon, là, j'avais déjà créé des modèles. Donc moi, je vais reprendre modèle Easy Drumming. Voilà. Modèle Easy Drumming. Je fais enregistrer. Donc là, il me demande de le remplacer. C'est normal. Et voilà. Donc à partir de là, j'ai stocké cette session que je pourrais ouvrir à chaque fois que j'ai besoin de faire une prise de batterie. J'aurai toutes mes pistes, mes affectations, etc. On va le faire de suite. Je vais fermer le projet. Je n'enregistre pas. Je retourne dans fichier nouveau à partir d'un modèle. Et là, je vais aller chercher modèle Easy Drumming qui est ici. Voilà. Je fais choisir. Et je retrouve exactement ma configuration. Si je fais X, je retrouve ma table de mix. Si j'arme mes pistes, elles sont toutes armées simultanément. Donc c'est parfait. Nous sommes prêts à enregistrer une batterie. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Dans une prochaine vidéo, je vous montrerai comment créer des groupes auxiliaires et je vous expliquerai à quoi cela va nous servir ainsi que des pistes de réverbération. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner. Salut les Easy Drummers et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Sous-titrage ST' 501